Est-il possible d'aimer deux personnes en même temps, les deux moitiés d'un amour pour reprendre les mots du poète ? Tiens, quel poète d'ailleurs vous pose cette question ? Gérard de Nerval, sans doute l'un des plus formidables poètes du 19ème siècle. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli. Mais ce n'est pas de ce déchirant sonnet dont je vous parle aujourd'hui, car Nerval est aussi l'auteur d'une nouvelle qui est un petit chef-d'œuvre, Sylvie. Est-il possible d'aimer deux êtres ? Nerval va plus loin encore. Est-il possible de concilier trois amours ? Tout commence lorsque le narrateur comprend que l'actrice qu'il vénère comme une déesse, loin d'être la femme idéale, n'est en fait qu'une femme ordinaire, commune comme toutes les autres. Et quand elle tombe du piédestal sur lequel il l'avait installée, il se résigne à comprendre qu'il poursuivait une image, rien de plus. Une image ? Mais de quoi ? L'image d'un amour qu'il avait oublié et qui avait pourtant marqué sa jeunesse. À mesure que reviennent les souvenirs, il comprend que l'actrice ne l'attirait que parce que sa physionomie convoquait en fait l'image d'une blonde céleste, Adrienne. Mais comment la retrouver ? Il ignore ce qu'elle est devenue. Alors il se rend sur les lieux de son enfance pour retrouver un troisième amour qui est à sa portée, pense-t-il, et qui a pour nom Sylvie. Enfant, ils avaient noué une amitié qui aurait pris la couleur de l'amour si, justement, ils ne s'étaient pas épris sous les yeux de Sylvie de la grande et belle Adrienne. Comprendre ce qu'est un mirage, laisser vivre le souvenir, tenter de retrouver le chemin de l'enfance où évidemment plus rien ne se trouve, puisque ni Adrienne ni Sylvie ne sont restés les mêmes. Voilà ce que raconte Gérard de Nerval. À force de vouloir vivre les deux moitiés d'un amour, on ne peut vivre l'amour d'aucune. Sylvie de Gérard de Nerval, c'est à lire en poche chez Folio. Sous-titrage Société Radio-Canada